Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Biblique Belge. Nous continuons notre série de 5 encouragements pour vivre une jeunesse qui compte. Et aujourd'hui le deuxième, prépare-toi à la fin. Dans Hébreu au chapitre 9, le verset 27, il écrit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et là tu te dis peut-être « Mais parler du jugement dans une série de MMM qui veulent encourager les jeunes, est-ce que ça c'est un encouragement à vivre une jeunesse qui compte ? » Et on n'a peut-être pas l'habitude de parler de mort, de parler du jugement, mais ça c'est un encouragement crucial pour vivre une jeunesse qui compte. J'ai grandi dans une famille chrétienne, ça n'a pas fait de moi un chrétien, et en fait pendant des années j'ai vécu sans vouloir me soucier de Dieu. Je savais que Dieu existait, mais je ne voulais juste pas lui dans ma vie. Et je savais que si Dieu existait, alors probablement il y avait un jugement après cette vie. Mais cette idée, elle me faisait peur, parce que je savais que s'il y avait un jugement, alors j'étais mal barré, parce que je n'étais pas bon au fond de moi. Je voyais toutes les mauvaises choses que j'avais faites, toutes les pensées, les paroles, les actes que j'avais eus, je n'étais pas en règle avec Dieu. Et donc la pensée du jugement me faisait peur, et la solution pour moi c'était juste de ne pas y penser, de mettre ça de côté et de me dire « On verra plus tard ». Mais c'est totalement insensé de raisonner comme ça. S'il y a un jugement, il ne faut pas l'ignorer, mais il faut s'y préparer. Et ce jugement existe, la Bible nous en parle, ce texte nous en parle clairement. La prochaine étape après cette vie, c'est la mort. Et après la mort, c'est le jugement. Il y a un jour où chacun de nous va se retrouver face à Dieu, et rendre compte de toutes les paroles, les pensées, les actes qu'on a eus. Et si cette pensée nous fait peur, c'est normal, parce que notre cœur n'est pas bon. On a tous péché, on s'est tous rebellés contre Dieu. On a tous dit à Dieu « Non, c'est moi qui veux être sur le trône de ma propre vie, c'est moi qui veux régner sur ma propre vie ». Et c'est pour ça qu'on mérite un jugement, une punition de la part de ce Dieu qui est saint, qui est totalement pur. Mais la bonne nouvelle du message de la Bible, c'est que ce Dieu qui doit juger, qui doit nous condamner, il veut une sur terre, en la personne de Jésus. Jésus a vécu une vie parfaite, sans aucune pensée mauvaise, sans aucune parole mauvaise. Il a terminé sa vie en mourant sur une croix, en prenant sur lui le jugement de Dieu qu'on mérite, le jugement de Dieu qu'on devait subir. C'est Jésus qui l'a porté sur lui à la croix. La colère de Dieu s'est abattue sur lui, à notre place. C'est comme un bouclier, en se cachant derrière lui, on peut échapper, au jugement échapper à la condamnation. Et la solution donc face au jugement qui arrive, c'est de se confier en Jésus, de se détourner de ses fautes et de se tourner vers Jésus. Et tu te dis peut-être « Mais Benjamin, je connais déjà tout ça, pourquoi est-ce que tu dis ça ? » Eh bien parce que si tu n'es pas encore prêt à faire face au jugement qui arrive, c'est ça ta priorité, numéro 1. Je ne peux pas te donner des encouragements à faire des grandes choses pour Dieu, à relever des défis. Si ton cœur n'a pas été changé par l'évangile, alors ça ne sert à rien. Tu as besoin d'être en règle avec Dieu avant de commencer à pouvoir vivre pour Dieu. Alors mets-toi en règle avec Dieu aujourd'hui. N'attends pas plus tard, n'attends pas demain, n'attends pas d'être dans une situation stable. Mets-toi en règle avec Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y a le jugement qui arrive et qu'il y a un moyen d'y être préparé. C'est la première étape indispensable pour vivre une jeunesse qui compte. Et pour toi qui es déjà prêt à faire face à ce jugement qui arrive, alors profite de ta jeunesse. On n'est pas sauvé parce qu'on profite de notre jeunesse, ce n'est pas les choses qu'on fait qui nous donnent accès à la faveur de Dieu. Mais parce que Dieu nous sauve, nous fait échapper à ce jugement, nous sauve à pure grâce. Alors on veut profiter de notre jeunesse pour lui. Alors profite de ta jeunesse. Prépare-toi à la fin et vis en conséquence.